Le général Dossociaka a bel et bien été entendu à la DST dans la nuit du mercredi au jeudi 12 septembre 2024 en dépit des dénégations des moutons du RHDP. Le général Dossociaka, directeur général adjoint de la police nationale, a bel et bien été entendu à la DST. « Je le dis et je le redis. Il a été convoqué et interrogé dans le cadre d'une enquête relative à un projet de coup d'État en Côte d'Ivoire. Cette information est authentique. J'insiste, je persiste. Il a été entendu il y a de cela 36 heures. Certaines personnes ne lisent pas ou ne savent pas lire le français. J'ai bien écrit qu'il a été convoqué et mis sous observation. Évidemment, ce que les gens savent le moins, c'est que dans une république, surtout dans l'armée, quand un officier général d'une telle importance doit être entendu, on ne le met pas directement aux arrêts pour ne pas créer de troubles dans la troupe. D'ailleurs, pour les officiers généraux, on parle souvent d'arrêt de forteresse. Que signifie l'arrêt de forteresse ? Un arrêt de forteresse est une peine disciplinaire qui était utilisée dans l'armée, principalement dans les armées européennes, comme l'armée française par exemple, pour punir les officiers et les sous-officiers. Cette peine consistait à placer l'officier condamné en résidence surveillée dans une forteresse ou une caserne, sans toutefois le mettre en prison. L'officier ou le sous-officier puni devait rester dans un lieu désigné, donc la forteresse, pendant une période déterminée et n'était pas autorisé à quitter cet endroit. Cependant, il conservait certains privilèges par rapport à un emprisonnement classique, tel que le maintien d'une partie de ses libertés et le droit de continuer à recevoir des visiteurs. L'idée derrière cette punition était de sanctionner des manquements au règlement ou des fautes sans pour autant infliger une punition trop sévère comme l'emprisonnement ordinaire, qui aurait pu être considéré comme déshonorant pour un officier. Dans notre pays, cela a été vrai à l'époque pour le général Robert Guy et cela est vrai pour plusieurs officiers généraux de notre armée jusqu'à aujourd'hui. Je vois les moutons du RHDP en train de s'époumoner, de s'égosiller, de frétiller comme de petits vers de terre depuis mon annonce et pourtant le général Dossociaka sait dans son fort intérieur et ses manifestes qu'il a été convoqué, puis entendu et que son téléphone a été passé au laser au crible des enquêteurs. C'est devenu une récurrence. « Quand Chrissiapi donne une information, les gens du gouvernement viennent me porter démenti et tentent de me discréditer s'ils ne m'agonisent pas d'injures. Vous, mes abonnés, vous êtes désormais habitués aux gesticulations du pouvoir pour jeter la confusion et noyer l'information. Pourtant, à chaque fois à la fin, la vérité finit par s'imposer. Il vous souviendra que quand Chrissiapi avait révélé ici qu'Amadugon Koulibaly était gravement malade, les mêmes énergumènes ont allégué le contraire. À tout seigneur, tout honneur, le vieux grigou lui-même est monté au créneau avec un appel vidéo pour démontrer que le premier ministre d'alors se portait comme un charme et que tout était beau au pays des merveilles. Bonjour Monsieur le Président, je suis très heureux. Moi je suis content de pouvoir Fondine bien reposer. Oui, tout à fait, Monsieur le Président, dans mon programme c'est du recours et des exercices. Ça donne notre télévision. Bon, nous sommes en fait de Fondine. Vous avez eu cette édition, vous avez dit qu'il y a une activité pour l'entendre, tu ne peux pas changer, il y a un étudiant. Bon, après que je fasse dans la crise du Covid-19, il y a un peu plus de pression. Oui, oui, oui. Il y a un étudiant pour le temps de l'entendre, il y a un bon contrôle qui était prévu. Il y a des trinitaires qui m'entendait cette habilité. Ça serait extrêmement chargé. Oui, oui. Ça n'est pas possible d'être avalé, grâce à l'occasion d'un appel à l'entendre, d'un appel à l'entendre, il y a un appel à l'entendre. Oui. Ça serait bien tapé, il y a un appel à l'entendre. Résultat, juste une semaine après, Amadou Gonkoulibaly est tombé raide mort en plein conseil des ministres. Autre exemple, Chris Yapi a été le premier à révéler qu'Amet Bakayoko a été empoisonné par Tenebi Rayma Wataradi Lafiol et que s'il ne se soignait pas, il allait crever. N'a-t-on pas vu la République de la Watari toute entière s'émouvoir et réfuter les faits ? Il publiait des photos d'un MBAC en plein jogging à Paris et supposément en santé. Vous savez, il y a des jeunes, il y a des jeunes, tant de soulèves, tant de soulèves, tu crois que tu mesures 2 mètres. Tant de soulèves, tu crois que tu mesures 2 mètres. Mais tant de déposes, tu réalises que tu ne mesures pas 2 mètres. Je le répète, quand un président adopte un soulèves, il te montre à la face du monde, il te montre à la face du pays. Il ne faut pas confondre. Tu peux croire que tu mesures 2 mètres alors que tu ne mesures pas 2 mètres. Et quand il est fait descendre, les blancs appellent ça qu'il y a le tournis, qu'il y a le vertige, et qu'il y a le vertige du bavard de Ouazar. Mais nous, on est là. On est là, on est là, on est habitant de ce terrain. Voilà. On est habitant. On est en Côte d'Ivoire. On est sur le terrain. On est concrets. Oui, ils peuvent venir sur le terrain. Ça intéresse la politique, de la mobilisation, des actes concrets. Ils parlent. Soyez sereins. Soyez sereins. Soyez sereins. Nous avons bavardé jusqu'à... Ils vont bavarder. Maintenant, on est là. La vérité, c'est que trois mois plus tard, Ahmed Bakayoko mourait dans d'atroces souffrances à l'hôpital américain de Paris. Et je peux citer des dizaines d'autres exemples de ce type. Mais focalisons-nous sur quatre autres cas. D'abord, le pasteur ou prophète Elipada. Quand j'ai révélé qu'il avait été enlevé par des encagoulés et détenu à la DST, le régime moribond du tyran Ouattara n'a-t-il pas organisé une mise en scène en obligeant le pasteur détenu à faire une vidéo pour nier les faits ? Et pourtant, jusqu'à ce jour, il est toujours dans leur geôle. Ensuite, l'exemple de Guillaume Soro. J'avais annoncé que la procureure générale près de la cour d'appel d'Abidjan, Mme Nayé-Henriette, épouse Souris, était à Istanbul pour le mettre aux arrêts. Le régime a démenti, allant jusqu'à déclarer que M. Soro était à la recherche de buzz et jurait par tout leur Dieu que jamais un tel projet n'avait existé. Une semaine plus tard, Steve Biko, un cyberactiviste pro-Babo de moindre gabarit, se faisait arrêter en Mauritanie et ramené en Côte d'Ivoire par le grouman présidentiel. Que serait-il advenu du président de Générations et Peuples Solidaires, Guillaume Soro, si le complot n'avait pas été éventé ? J'ai dit et je répète, on va déjà le gore. Celui qui s'amuse en 2025, on va le déjà. Babo ne sera pas si la liste électorale. C'est un point entre lui qui s'amuse. On le déjà et la tête de Babo, on va jouer au foot avec Amama. D'ailleurs, le journal de Ténébireï Mawattaradi Lafiol, alias le Petoman, n'avait-il pas annoncé son arrestation avant l'heure et par mégarde ? Enfin, le cas tragique du capitaine Niamien Kwaku Arma, qui avait été arrêté dans le plus grand secret. Chris Yapi a été le seul et unique à révéler en janvier 2024 qu'il avait été arrêté, torturé et exécuté à ses brocots. Les mêmes n'ont-ils pas nié avant d'admettre sa mort ? Dès lors, qu'est-ce qui vous surprend dans les aboiements des bougres du RHDP ? C'est pourquoi j'insiste pour dire que le général Dossociaka a été entendu le jeudi 12 septembre dernier à la DST et c'est une information authentique. Il se trouve que l'exposition au grand jour de l'affaire a fait grand bruit au sein de la police nationale. Le pouvoir a dû reculer et n'est pas allé jusqu'à une arrestation formelle. Ne soyez donc pas surpris qu'à cause des écrits de Chris Yapi, le régime le livre à une publicité particulière, le montrant dans ses bureaux ou autre. Il sera même la coqueluche des médias du RHDP qui lui voueront un amour sans borne. Mais ces simagrés ne doivent tromper personne. Il y a anguille sous roche. La vérité est têtue et la vérité c'est que l'armée de Côte d'Ivoire est traversée par des vents mauvais. Que Dieu nous protège. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.